... Qu'est-ce que vous pouvez bien vouloir aux journalistes d'organiser cette journée de mobilisation ? Vous savez, nous organisons cette journée de mobilisation d'abord pour célébrer la journée mondiale du tourisme, mais également pour rappeler que nous, nous sommes le réseau des journalistes en tourisme et pour la protection du littoral. Notre rôle, c'est d'informer, mais également c'est d'alerter. D'alerter par rapport aux difficultés actuelles que traverse le tourisme qui sont connues de tous et sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Mais maintenant, la constance également, c'est qu'autant les autorités, donc les décideurs, les hôteliers, les artisans, tous les acteurs du tourisme, en tout cas chacun se retrouve dans son petit coin et tout le monde se regarde en chien de faillances. Nous disons que ce n'est pas la bonne solution pour régler les problèmes. Il faut irrémédiablement régler des difficultés pour causer, il faut débattre, il faut dans un bon débat pour régler le problème d'une grappe de croissance qui nous rapporte presque 350 milliards par année. Et vous savez, tout le monde connaît les retombées du tourisme à Mour, principalement, si je dis à Salie, mais également de manière plus large sur l'ensemble de notre pays. Est-ce que nous devons laisser tout ça nous filer entre les doigts ? Nous disons non. Donc nous les appelons à la hauteur et au dépassement pour se discuter, se retrouver autour d'une table et régler les problèmes du tourisme. L'autre point, il est lié à ce qu'on appelle la maladie Ebola. Vous savez, si vous regardez sur la carte, notre pays est marqué en ligne rouge pour demander aux visiteurs et aux touristes de ne pas se rendre au Sénégal parce que nous sommes frappés par la maladie Ebola. Nous disons non parce que nous nous érigeons d'ailleurs en faux contre un tel dogme. Parce que vous savez, le cas importé que nous avions, comment il s'est terminé, il a été résolu également. Mais l'autre problème, c'est qu'au moment où certains nous parlent d'Ebola, les Français ont eu des cas importés, de même que les Américains et les Allemands. Mais est-ce que pour autant, on a demandé aux visiteurs et aux touristes de ne pas se rendre dans ces pays-là ? Et donc pourquoi aujourd'hui, les Français demandent à leurs compatriotes de ne pas venir au Sénégal ou en Afrique plus généralement ? Pourtant, dans le même temps, mille militaires français en provenance de la guerre du Mali sont aujourd'hui dans un hôtel ici en Mour. Est-ce que si notre pays était frappé par la maladie Ebola, ces militaires-là seraient là ? Nous disons non. L'autre facteur, c'est que nous connaissons l'origine de ce lobby. Il vient de Tahiti, il vient d'Haïti, il vient de la Guadeloupe qui, rappelons-le, sont des départements français. Et ces départements-là, en rapport avec les grands tours opérateurs, mais également avec les pays maghreb incarnés par le Maroc, sont en train de se battre pour priver le Sénégal de cette demande financière, mais également de ce nombre de touristes pour les récupérer. Est-ce qu'en ce moment, nous, Sénégalais, nous devons tout simplement croiser les bras et dire que nous sommes tous des musulmans ? C'est en ce sens que nous disons que nous, nous sommes des Sénégalais. Ce sont les intérêts du Sénégal qui sont en jeu. Et quand les intérêts du Sénégal sont en jeu, il n'y a plus de Samba ou Amadou, il n'y a plus de Fatou ou Koumba. Nous devons tous nous lever et agir et défendre les intérêts de notre pays ensemble. Est-ce qu'il n'y a plus de touristes ? Aujourd'hui, le tourisme ne se fait pas en compte avec les autres. Ce n'est pas des liaisons, c'est-à-dire qui ne peut pas se faire en compte avec les autres. Mais c'est le mode, ils se trouvent au tourisme des hôtels, des artisans, des transporteris, des restaurateurs... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se battre pour dire qu'ils ne peuvent pas 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 dire. Mais les autres ont été déclarés pour les éboles. Si on a vu des cartes, ils le font dans une tombe pour dire que si personne n'a pas à sénégal, ils n'ont pas à aimer ébola. Nous, nous, on l'a dit, parce que nous n'avons pas à aimer ébola. Mais nous, nous sommes déclarés d'avoir 1000 militaires français, qui ont fait une guerre de Mali, nous n'avons pas à aimer ébola, et nous n'avons pas à aimer ébola. En Amérique, nous avons dit qu'il n'y a pas de cas importés. Mais nous n'avons pas à aimer ébola. Mais nous n'avons pas à aimer ébola. Nous n'avons pas à aimer ébola. On n'a pas de droits, et nous, le Sénégal, n'avons pas à aimer. Mais nous, nous nous devons donc accéder à nous. Nous, nous sommes accéder à Haïti, Taïti, Guadeloupe, et nous, nous sommes des départements français. Nous sommes accéder à l'Opératoire de Maka, nous sommes accéder à l'Erie du Maghreb du Maroc. Nous sommes accéder à l'Ou-Tourisme. Nous sommes accéder à l'Écoute. C'est une guerre de bonne guerre. C'est normal. Mais nous, nous, au Sénégal, nous devons faire un banque d'autres. on va tout le dire, mais on va tout le dire qu'il ne sera pas le cas. Donc, le casque intérêt sénégal est vraiment le casque. Ce casque, il y a des intérêts sénégales. Il n'y a pas la même chose, il n'y a pas le casque, il n'y a pas le casque, il n'y a pas de ça. Nous devons tout le dire, il faut tous les intérêts et les intérêts de faire. Parce que nous sommes des journalistes, nous sommes tous les membres de la situation de l'autorité. Donc, nous devons tout les autres pour l'autorité, nous devons tout le dire. Ce qui est, nous devons tout savoir. communication parce que vous nous gagnez de communication, nous nous gagnez de promotion. Promotion à communication, nous sommes très contents d'avoir participé à cette mobilisation parce que vraiment le tourisme c'est quelque chose qui fait travailler beaucoup de monde. On peut dire que même c'est un secteur transversal, si ça marche vraiment tout marche donc si on voit des gens qui se mobilisent pour la bonne marche de ce secteur, nous vraiment nous y adhérons. Finalement, les gens ne sont pas contents, tout ça fait que l'on a dit et que tous les gens vivent, et tout le monde s'est fait, les gens vivent, et tout le monde s'est fait. On a dit que tous les gens vivent, on a dit que les gens vivent et qu'ils vivent, de voir. , c'est l' utilise, c'est l'utilisation, que nous les artisans, nous les治ons, nous ne pouvons pas leur faire. Nous n'avons pas de!, la solution fonctionne, nous pouvons vraiment «iter » et nous aider à venir, et nous ne pouvons pas, de ce faire. Les juges ont vraiment des accusations qui se font donc au moins de temps en temps. ... Je vous remercie, mais si vous avez fait une décision, vous pouvez parler de votre document pour faire ce que vous connaissez avec le tourisme. C'est pour cela que nous encouragons les journalistes à vous féliciter. Est-ce que vous avez dit le salon de tourisme? Oui, je suis président de la commission 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 de la commission. Je vous remercie, mais nous avons organisé en 2015 le premier salon de tourisme au niveau départemental pour associer tous les acteurs du tourisme. Nous sommes dans les hôteliers, les artisans, les guides, les antiquaires. Nous avons organisé pour qu'on ait une place pour qu'on ait exposé et qu'on ait des forums sur le tourisme au niveau départemental. C'est pour cela qu'on a facilité, nous avons organisé parce que nous avons créé un réseau de journalistes pour les touristes qui font que les autres. Oui, elles ne sont pas connus. Lorsqu'on a créé un réseau de journalistes en tourisme, nous avons nous dit aux langues les kupas. Il y a des acteurs de tourisme qui vont voir les problèmes de tourisme. Donc il y a un premier partenaire du conseil départemental qui est associé et collaboré avec les lignes. Parce que les journalistes sont en train d'y aller. Parce que pour les populations, il y a des personnes qui sont en train d'y aller. Donc il y a des personnes qui sont en train d'y aller. Ce sont des journalistes qui sont en train d'y aller dans le département d'Ambourg. Donc toute la population sera informée. Donc il y a un premier partenaire du conseil départemental qui est en train d'y aller. Je suis Alfa Sam, président de la commission de tourisme du conseil départemental d'Ambourg. Comment est-ce que l'appréciation est en train d'y aller ? Bon, vraiment, je suis très content que des journalistes qui laissent leur travail venir, donc sensibiliser la population sur le tourisme, je préfère que m'en résoudre. Parce que quand même, ce n'est pas évident. Vous pouvez vous dire que nous, on est des journalistes, on ne se charge que du côté de l'information. mais venir et s'impliquer dans notre vie pour informer la population, sensibiliser la population sur les maux qui gangrènent le secteur. On a parlé tout de suite de Ebola, parce que beaucoup de pays ont dit, surtout les Français, ont demandé à ce que leurs compatriotes ne viennent pas au Sénégal. Donc, véritablement, pour moi, ça c'est... On n'a pas de Ebola au Sénégal, c'est un cas importé. Ce cas a été importé aussi en France, a été importé en Espagne, aux États-Unis. Donc, pourquoi on n'a pas demandé à ces pays-là de ne pas aller dans ces pays-là ? Parce que c'est le Sénégal, parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. Mais quand même, rassurez-vous, je pense que ça va aller. Et donc, vraiment, je peux faire qu'au nom du président du conseil départemental, vraiment, je peux faire que m'en rejure et vraiment vous féliciter, vous encourager dans ce que vous faites, parce que vous êtes les premiers partenaires de l'État, donc du conseil départemental. Et incha'Allah, dans l'avenir, tout ce que nous faisons en matière de tourisme, nous allons y travailler avec vous pour que, véritablement, les populations puissent être informées à temps. Vous projetez l'organisation ? Oui, c'est un projet que j'ai. Et donc, parce qu'en ma qualité président de la commission tourisme et artisanat, qui dit tourisme dit artisanat, n'est-ce pas ? Donc, on s'est dit, incha'Allah, en 2015, nous allons, si le conseil nous le permet, nous allons, incha'Allah, organiser un salon de tourisme pour quand même permettre à tous les acteurs, les hôteliers, les artisans, les guides, les antiquaires, de se réunir, donc d'exposer, chacun lui concerne ce qu'il fait, pour que, véritablement, qu'on puisse vraiment régler les problèmes définitivement du tourisme à Hambourg et vendre aussi la destination de Salé, d'Hombourg. Parce qu'il n'y aura pas seulement les gens d'Hombourg, mais il y aura donc des hôteliers qui viendront du Maroc et d'autres pays. Donc, ils viendront quand même pour exposer et discuter ensemble. Il y aura des forums, il y aura des panels qui vont parler du tourisme dans le département d'Hombourg. C'est parti !